Maintenant que l'on connaît bien l'accélération du système et qu'on sait que la force motrice du système c'est le poids de la masse en suspension de 5 kg qui vaut 49 newtons et exercée vers le bas, cette force gravitationnelle qui s'exerce vers le bas crée une tension dans la corde vers le haut. Mais quelle est cette tension? On sait maintenant qu'il y a une accélération et que l'accélération se fait dans ce sens. Donc la force de 49 newtons ici doit être plus grande que la force de tension vers le haut puisqu'on veut une accélération vers le bas. Et puisque la corde passe dans la poulie et que cette poulie n'offre aucun frottement, il s'agit de la même corde ici. Donc la tension dans la corde en haut et la tension dans la corde à la verticale c'est la même tension puisqu'il s'agit de la même corde. Comment pouvons-nous trouver cette tension? Soit cette tension illustrée en rouge ici ou cette tension illustrée en jaune ici. C'est la même tension puisqu'il s'agit de la même corde. Choisissons un micro-système, soit la corde qui est tendue grâce à la masse de 5 kg, le micro-système encadré en rouge, ou le micro-système où la corde est tendue grâce à l'inertie de la masse en jaune, donc le micro-système encadré en jaune. Prenons le système encadré en rouge mais l'une ou l'autre des façons vont vous donner le même résultat à la fin. Prenons le système en rouge. On a une force motrice de 49 newtons et on a une tension qui empêche ce 49 newtons de tomber en chute libre. Ceci correspond à la force résultante du micro-système rouge et cette force résultante va être égale à la masse du micro-système fois son accélération. La force résultante que je ne connais pas, seulement la force de 49 newtons moins t est égale à la masse. Cette fois, on va prendre la masse du micro-système seulement, 5 kg seulement, fois l'accélération de 2,6 mètres secondes carrés. 49 newtons moins t égale 13 newtons moins t égale 13 newtons moins 49 newtons. Et si on divise par moins un des deux côtés, t égale t égale 36 newtons. Est-ce que c'est vrai que la tension dans la corde qui est égale à 36 newtons n'est pas suffisante pour annuler la gravité de 49 newtons vers le bas? En effet, et c'est vrai, l'accélération est vraiment exercée dans ce sens. La tension dans la corde est donc de 36 newtons. Nous pouvons vérifier la véracité avec la section en jaune. C'est la force qui tire, la tension donc, qui serait la force motrice du système, moins 10 newtons qui est le frottement, une force nuisible, qui serait égale à ma. Donc, la tension dans la corde moins sa force nuisible. Maintenant, utilisons une masse de 10 kg, fois toujours la même accélération, puisque c'est le même système, l'accélération est la même partout. Trouvons t qui est égale à 26 newtons plus 10 newtons, t égale à 36 newtons. Nous obtenons la même réponse si on utilise le micro-système jaune ou le micro-système rouge. Voilà. Merci.